Le goût d'entreprendre d'Aurice Pradal Nous recevons Anne-Marie de Couvreur, présidente de Media Meeting, opérateur de radio d'entreprise et présent également sur la bande FM. Marie-Christine Monoyer est à nos côtés, professeure émérite en sciences de gestion. Alors Media Meeting, on l'a entendu, affiche une belle performance, même très belle performance. La société défend et souhaite garder un côté humain, défendre des valeurs humanistes. Marie-Christine Alors j'ai entendu dans la première partie votre plaidoyer pour la radio d'entreprise et sa dynamique intercommunautaire, sa dynamique informationnelle. Et vous en avez bien parlé avec ADEPRL en particulier. Aujourd'hui, les plus âgés de nos auditeurs se souviennent que dans les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé ou ils travaillent encore, il y avait des journaux d'entreprise. Qui ont été la première marche de la communication au sein de l'entreprise, au-delà de la discussion devant la machine à café ou dans la cour en rentrant ou en sortant de l'entreprise. Ces journaux d'entreprise n'ont plus véritablement bonne, je n'ose pas dire, presse. Mais bon, parce qu'ils sont trop gentils par rapport à la hiérarchie, ne laissent pas suffisamment entendre qu'il y a des discussions, des différences, des problèmes. Et n'ont pas du tout cette dimension que vous avez semblé aborder tout à l'heure, qui est celui de la formation, du niveau d'information riche, du niveau culturel, etc. Est-ce que je me trompe ou est-ce que, au fond, l'idée de la radio, c'est d'aller plus loin, plus haut, plus fort, comme on dit, dans la question de l'information à l'intérieur de l'entreprise ? Et Dieu sait que, excusez-moi, mais Dieu sait que l'information à l'intérieur de l'entreprise, c'est quand même à la fois extrêmement important et un tabou. Oui, vous avez raison, c'est effectivement extrêmement important. On a plein d'études qui sortent sur ce sujet. La qualité de l'info dans l'entreprise est un facteur direct de productivité. Et il y a un très bon rapport de l'AFSI qui est sorti il y a quelques mois, en janvier, dans les cahiers de l'AFSI de l'Association française de la com' interne, qui précise qu'il est vraiment urgent de rétablir la parole dans les entreprises. On n'a jamais eu autant de communication écrite, qu'elle soit sur papier ou en mode électronique. Chacun se rend compte le nombre de mails que nous recevons chaque jour. Et par contre, il y a une absence de parole, en dehors de la parole de la machine à café qui existe toujours, la parole informelle, il y a une absence de parole, je dirais, liée au thème du travail. Et de parole vraie. Et de parole vraie directe. Donc, sur le fond, vous avez parfaitement raison, le nombre de journaux d'entreprise est en chute libre. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, a tout intérêt à réfléchir à un média de communication plus direct, lié à la parole. Donc, on a chez nous des clients qui sont de très grandes entreprises et d'autres qui sont de petites entreprises, qui créent leur PME, des gens qui créent leur PME ou qui ont des petites PME de 50, 100 salariés, et qui, au lieu de créer un journal écrit, passent directement à la création d'un programme audio en podcast. Ça, c'est le premier aspect, c'est le fond. Effectivement, les choses évoluent. La forme, vous avez aussi raison, les générations qui arrivent, les générations Y, ont envie d'avoir des programmes qui soient d'un style beaucoup plus direct, beaucoup plus vif. D'aller directement au cœur de l'info. D'aller à l'essentiel et d'y aller de façon décomplexée, naturelle. Et pour ça, nous avons un outil extraordinaire en radio qui s'appelle le live. Et donc, effectivement, nous avons aujourd'hui une demande de clients, y compris des plus grands clients du CAC 40, qui nous disent, écoutez, allons-y directement. Notre directeur général est OK pour répondre à toutes les questions. On y va et on met en place vraiment de plus en plus de programmes en live pour des gens qui ont envie de se parler très directement. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est générationnel. Et puis ensuite, il y a le troisième thème qui est bien sûr celui de l'accessibilité. Les gens, maintenant, sont de plus en plus mobiles. Ils ont tous un iPhone dans leur sac, un smartphone, etc. Ils passent du temps en voiture dans les transports en commun. Donc, ils veulent accéder à leur contenu le plus facilement possible. Et aller à l'essentiel. Il serait peut-être intéressant, Marie-Christine, que l'on revienne sur les valeurs. On l'évoquait tout à l'heure, une entreprise saine, ça se sent, ça se voit. Vous êtes quel type de patronne ? C'est difficile de parler de soi-même. Votre question est difficile. Je suis en tout cas une patronne, même si je déteste ce terme, en tout cas un dirigeant humaniste engagé. Ça, c'est très fort. Je n'ai pas du tout créé Media Meeting pour faire fortune. Ça ne m'intéresse pas. J'ai créé Media Meeting pour créer un espace de liberté, une aventure collective. Quelque chose qui va permettre à une ambition commune de réussir, de faire des choses intelligentes de façon agréable et qu'on soit heureux de bosser ensemble tous les jours. Et ça, c'est très fort en moi. C'est vraiment très fort. Donc, les conditions de travail sont, je crois, très agréables. En tout cas, c'est ce que disent nos équipes. On s'entend tous très bien. On se respecte profondément. On s'aime beaucoup, pour la plupart aussi, parce que ça fait partie, l'affectif, de la dimension managériale qui est la mienne. Donc, je suis très attentif à eux. Et voilà, tout ça crée un climat de travail qui, je crois, est un climat intelligent, confortable et performant. C'est-à-dire qu'on ne génère pas de mauvais stress en interne. Le stress que nous subissons est une pression externe. Et j'ai quelques trucs et astuces dans ce domaine. Par exemple, quand je recrute un collaborateur, je véhicule quasiment toujours le message qui est de dire « Si vous venez un jour me voir pour me dire du mal d'un de vos collègues, eh bien, sachez que je virerai les deux. » C'est que vous n'avez pas compris que la vraie lutte est dehors. Elle n'est pas dans la maison. Alors, on peut penser que c'est lié à mon éducation, à ma culture, à mes valeurs chrétiennes qui sont très fortes, etc. Mais je ne suis pas sûre de ça, en fait. Je pense que c'est simplement que c'est un schéma d'entreprise sain et qui conduit à la performance. Et qu'on ne perd pas de temps en conflit ou en débat inutile parce que ça ne mène à rien. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Marie-Christine ? Oui, ça me conduit tout naturellement, ce que vous venez de dire, à reprendre la réflexion sur la question de la communautarisation. Le mot communautarisation, en France aujourd'hui, n'a pas bonne presse, là encore. Nous avons des problèmes avec la communautarisation. Alors, je suppose que vous l'avez utilisé dans un sens qui est relativement positif, en se disant que l'entreprise est une communauté d'hommes et de femmes, etc. Et que la radio a pour objectif de donner une voix à cette communauté. Ceci étant, est-ce que toutes les voix peuvent se faire entendre ? Est-ce qu'une communauté qui se crée ne se ferme pas sur elle-même assez naturellement ? Et donc, est-ce que cette idée de la communautarisation n'est pas aussi porteur d'un certain nombre de freins ou de difficultés potentielles ? Alors, le thème de la communautarisation est effectivement très fort, actuellement. Très, très fort. Il a divers sens. Il n'a pas toujours bonne presse. En entreprise et dans la société, je crois qu'il est vraiment fondamental. Moi, je l'ai beaucoup observé en entreprise. Nous pensions, quand nous avons créé cette jolie entreprise, que nous allions créer un programme de radio d'entreprise par entreprise. C'était une vue de 2004 et c'était une erreur d'analyse. En fait, nous créons plusieurs programmes radio par entreprise en fonction des communautés de l'entreprise. Une entreprise comme Total ou une entreprise comme Airbus ou d'autres entreprises nous confie plusieurs programmes radio en fonction des besoins de leurs différentes équipes. Nous avons des programmes radio pour des acheteurs, pour des vendeurs, pour des gens de RH, pour des gens d'innovation, de technologie, pour des financiers. Enfin, dès qu'il y a une communauté d'intérêts, des gens qui ont des projets à partager ensemble, des besoins à travailler ensemble, on peut imaginer effectivement, et on le fait tous les jours, de créer un programme radio pour la communauté. Mais effectivement, il est important que cette communauté ne soit pas fermée et puisse être ouverte aux autres. Et c'est de plus en plus le cas parce qu'on se rend compte que les programmes de la communauté sont accessibles aux autres. Donc, on a effectivement un phénomène qui est très intéressant à observer, qui est que les scores d'audience sont de plus en plus élevés quand on s'approche des communautés. Plus le programme est communautaire, plus l'audience est élevée en proportion. Donc, ça veut dire que là, on est dans le sujet. On est vraiment dans ce qu'on appelle... On est sur quelque chose de très pointu, en fait, de très ciblé. Exactement. On est vraiment dans ce qu'on appelle le programme hyperlocal en radio. Donc, plus on est en hyperlocal, plus on est efficace, plus l'audience monte. Et ensuite, on a... Mais, est-ce que... Je vous coupe parce que... Est-ce que ceux qui ne sont pas de la communauté sont amenés aussi à écouter ces éléments ? Alors, ça, c'est le boulot du directeur de la com, par exemple, qui est d'agréger, en fait, les différents éléments d'information que produisent les communautés. Et s'il estime que c'est d'intérêt général pour l'ensemble de l'entreprise de les mettre à disposition sur les plateformes de son choix, donc sur l'intranet, etc. Et donc, en fait, le rôle du dire com est en pleine évolution. Il n'est plus simplement un producteur d'informations descendantes, mais il devient de plus en plus un agrégateur. De transversal. Exactement. Un agrégateur d'informations remontantes et de transversalité. C'est un métier qui est en pleine évolution, là. Ça change très vite. Et si on prend ce point dans sa dimension positive, qui est à la fois une dimension de circulation de l'information de l'entreprise et aussi une dimension de formation, parce que pratiquement, ça revient au même. Pour tout vous dire, avant de vous interviewer, j'ai interviewé quelqu'un que je connais bien, qui travaille dans une radio, dans une entreprise, dans laquelle vous faites la radio interne. Et qui me disait, je n'y vais pas souvent. Je n'y pense pas forcément. C'est sur l'intranet, mais... Alors, comment ? Quel est le rôle ? Est-ce que ça vient du dire com ? Non. Ça vient des habitudes, des usages et d'un boulot qui est le nôtre et qui est très important, qui est l'accessibilité. Nos contenus doivent être accessibles au plus grand nombre. Et donc, pour ça, il faut que le contenu audio qu'on produit, on le mette à disposition du plus grand nombre par une grande quantité de technologie. Parce qu'en fait, chacun a ses habitudes d'écoute, comme on dit en radio. Chacun a ses usages. Certains écoutent la radio le matin. D'autres l'écoutent le soir. D'autres veulent l'écouter dans leur voiture. On a des visiteurs médicaux qui souhaitent l'écouter dans les salles d'attente de médecins, par exemple, parce qu'ils ont de longs temps d'attente. D'autres ont envie d'écouter leur podcast en faisant du jogging le week-end. Enfin, et ça, c'est notre métier à nous, producteurs de contenus radio numériques, d'être suffisamment pertinents d'un point de vue technologique pour que nos contenus soient accessibles très facilement au moment où l'auditeur le souhaite. Parce que, justement, une des critiques qui étaient faites par la jeune femme que j'ai interrogée, c'était « ça marche bien si j'utilise tel site web, tel routeur ou tel autre ». Et là où elle était au moment où je l'ai interrogée, ça ne fonctionnait pas. Il fallait changer de méthode. C'est toute la difficulté de la technologie. On le disait tout à l'heure, les technologies vont être de plus en plus au cœur de Media Meeting. On va vraiment avoir deux pôles de travail très importants. D'une part, l'information, la communication, les contenus, et d'autre part, les technologies, parce qu'on est en plein développement des technologies. Et donc, il faut qu'on puisse avoir, et on l'a de plus en plus, on a des quantités de plateformes déjà qui sont très efficaces, mais il faut qu'on puisse avoir un service qui soit vraiment de très grande qualité sur l'ensemble des besoins et des habitudes d'écoute. Et être le plus réactif possible. Merci beaucoup Anne-Marie, découvreur, présidente de Media Meeting. On peut donner votre site internet, peut-être l'adresse de votre site ? Bien sûr, www.mediameeting.fr et notre blog qui est très intéressant sur l'avenir du média radio qui s'appelle cultureradio.fr. À consulter d'urgence, le monde de l'entreprise bouge, vous innovez, vous créez, vous faites avancer les choses. N'hésitez pas à nous contacter. Le goût d'entreprendre sur Radio Présence, c'est l'émission qui donne envie d'avancer. Vos idées, vos concepts nous intéressent. Écrivez-nous entreprendre-radio-présence.com Retrouvez cette émission sur décideur-en-région.fr slash midi-pyrénées Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada